C'était aux environs de 2h du matin, dont la nuit du 30 juin au 1er juillet dernier. Herman Blaise Moudou, la victime, avait entrepris de faire mis chemin à sa copine après une soirée arrosée. C'est ainsi qu'en traversant le carrefour à la barrière, par l'axe menant à Fanaïo dans le 3e arrondissement de Yandé, ils ont été interpellés par trois individus en planque au lieu d'Ibakar par une technique d'approche dont seuls les malfaiteurs détiennent le secret. La jeune fille, ayant rapidement fleuré une agression, a pris ses jambes à son cou pour aller chercher de l'aide, laissant son compagnon aux prises des assaillants. Derrière elle, s'en est suivie une bagarre au cours de laquelle son conjoint a reçu deux coups de poignard, dont le premier sur la cuisse et le second à l'épaule droite. Tandis que la victime Boudou, dans un instant de survie, a réussi à atteindre le carrefour barré à Hala et a retrouvé mes collaborateurs repositionnés à cet endroit, qui l'ont conduit au centre médical d'arrondissement de Hala. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu y arriver vivant, succombant de ses blessures. Sans désemparer, une enquête a été ouverte de suite. Des recherches intenses, pendant trois jours, nous avons pu interpeller le nommé Tully. Son implication et celle de ses complices ont été confortés par ses aveux. Leur interpellation fera l'objet d'une transmission additive au parquet de séance. Opération réussie grâce à l'implication des populations. Leur collaboration une fois de plus encouragée par des autorités. Nos actions sur le terrain sont destinées aux populations. C'est pour leur apporter la sécurité, pour leur permettre de vaquer librement à leurs occupations, sans avoir crainte, soit pour leur intégrité physique, soit pour leur bien. Occasion d'insister sur les méfaits liés à la consommation de stupéfiants. Ce présumé assassin aurait agi sous l'effet de la drogue.